next we have tristan thompson no uh lil wayne no um bryce hall no adam levine no alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je suis les gars que vous avez bien la dernière fois l'espoir t'abonner tu connais même si j'aime aussi la notification ici c'est jonathan achille l'idée de la chaîne pour te permettre d'être déter passer l'action et créer ta vue sur mesure en gros va falloir faire un petit peu d'oseille sinon les gars ça va pas ça va pas se faire tout seul c'est sûr et certain tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 ans en semaine c'est gratuit c'est offert fais toi plaisir avant de créer l'arnaque et deuxième chose ma formation pirate marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les cinq cas par mois et dedans j'ai rajouté des bonus complémentaires c'est à dire en plus de ça j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier comment investir dans les startups comment investir dans la crypto monnaie c'est quoi d'autre qui est encore sur l'e-commerce aussi et aussi sur le personnel branding ok tout ça c'est des experts à part c'est pas moi qui en parle parce qu'ils sont meilleurs que moi dans ces domaines là et tout ça et tu as le package complet dans pirate marketing donc les gars à un moment donné voilà donc si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça tu as un appel que tu peux prendre ok c'est gratuit sur offert tu cliques ce lien qui est dans la description tu mets ton numéro de téléphone il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions etc etc et après si jamais tu es chaud bah on donnera les accès à pirate marketing et après faudra charbonner il faudra passer à l'action ou sinon je vais peut-être mettre une possibilité aussi que tu puisses y accéder directement dans la description à pirate marketing on verra et surtout les gars si tu fais rien il va rien se passer ça c'est la base ok donc arrêtez de chialer je vais vous en dire dans le 91 je vais lever mon bp trop technique j'ai rendu dans le quartier des pyramides les gars je dis ça à chaque fois tu sais déjà pourquoi parce que en gros gars si tu fais rien il va reste passé si jamais tu fais rien et passons directement au sujet de la vidéo donc la dure vérité que les gars ne veulent pas accepter en fait je te fais cette vidéo parce que je parlais avec un pote à moi tu vois à l'ancien tout ça et je sais pas on arrivait à cette discussion on disait ouais je lui expliquais que ouais mais les rôles enfin le marché du dating là c'est plus comme avant tu vois c'est plus comme avant à l'ancien c'était différent tu vois et pour plusieurs raisons que j'évoque dans toutes mes vidéos dans le secret de la nature féminine aussi voilà et je lui expliquais et tout il me disait non tout ça non moi je suis pas d'accord allez si tu as confiance en toi tu peux gérer n'importe quelle meuf je lui dis écoute ça paraît beau sous papier ce que tu dis mais je te confirme que non tu peux pas gérer Beyoncé juste parce que tu as confiance en toi il n'avait pas l'air convaincu donc il y a un truc qui est concret que les gars ils n'arrivent pas à se rendre compte c'est pour les filles aussi mais les gars ils comprennent pas que genre en fait on est en compétition veut dire que la femme que toi tu veux la bonnasse que toi tu veux il y a d'autres gars qui qui la veulent aussi donc du coup si jamais tu travailles pas sur toi c'est cuit ok donc du coup pour prendre un exemple il y a une meuf qui s'appelle abigail c'est ça je la connaissais même pas super fraîche à vous là dessus envie de te dire là quand j'ai vu c'est une poupée c'est quoi c'est c'est vivant bref en tout cas regarde la vidéo elle partage en fait ses dm en fait le principe c'est ça c'est on l'a interviewé machin on lui dit qui sont dans tes dm qui lui envoient des dm sur instagram ok donc regarde la vidéo il en reparle ok abigail harry jowsey yeah harry's my friend of course cause he's been on the pod yeah he has to yeah he's sweet oh he's so sweet yeah um adele beckham jr yes like a while ago okay drake yes obviously yeah um blake griffin no wait is it griffin griffin okay blake griffin no chris brown uh not in my dm's but i've been to his after parties before um next we have tristan thompson no uh uh lil wayne no uh bryce hall no adam levine no no french montana plead the fifth yeah liam payne no kanye west yes of course my dm's and text me but i never hung out with them okay no i didn't tiger uh yeah okay 21 savage uh no asap rocky no scott disick yes and then the last one is the weekend uh yes donc voilà les gars à un moment donné la meuf elle est en contact dans ses dm elle a des week-ends des week-ends elle a des drake donc je sais pas si jamais mon monteur il vous a mis une photo à chaque fois qu'elle disait les noms comme ça ça te permet de te situer bah c'est qui ces gens là tu vois mais bon drake je pense que tu connais the week-end je pense que tu connais Kanye west ça m'étonne pas qu'il soit dans ses dm non plus parce que c'est vraiment le type de meuf par lequel il est vraiment attiré donc voilà en gros là toi si tu lui envoies un dm tu seras qu'elle va te répondre avec toute la confiance en oh moi j'ai confiance en moi ouais bah super et alors elle s'en bat les reins elle a fait l'habitude de parler avec des célébrités elle fait sa maline avec chris bond enfin les gars parce qu'après j'ai fait un petit shirt tu vois j'ai coupé sur le montage mais à un moment donné quand elle parle de chris bond elle dit non j'ai pas eu cdm mais j'ai déjà été dans une de ses après partie machin et ben bon il était so rude ça veut dire genre t'es trop genre pas vulgaire mais genre un peu dur tu vois genre il a dit ouais aucun téléphone dans la maison nanani nanana et genre elle a fait ohlala moi j'ai pas aimé quand il a dit ça et tout nanani c'est toi qui doit me donner ton téléphone genre tellement tellement dans sa tête elle est au top quoi genre est-ce qu'on parle pour elle chris bond et elle pareil on a accompli les mêmes choses pour elle et chris bond c'est pareil c'est même elle elle est un petit peu au dessus parce qu'elle dit ah non moi j'ai pas envie qu'on me voit avec toi je veux pas qu'on sache parce que là parce que drake il est pas dans la ville en ce moment donc c'est pour ça que je viens dans ton truc mais normalement moi j'aurais préféré être avec drake elle fait ça maligne entre chris bond et drake genre alors imagine toi tu lui envoies un DM elle te calcule même pas hein après quand même petit truc sur le secret de la nature féminine quand même d'ailleurs t'as le secret de la nature féminine t'as deux ces gars en description c'est la base tu peux pas te permettre aujourd'hui sinon tu seras comme mon pote ouais il suffit d'avoir confiance en soi et je peux gérer n'importe quel go ça marchait peut-être à l'époque ça alors évidemment la confiance en soi est une partie importante pour séduire une femme mais aujourd'hui c'est enfin ça fait pas d'enjeu d'avoir confiance en soi tu vas pas dire ah oui je vais l'avoir non non pas du tout non mais alors du coup petite parenthèse sur la nature féminine tu t'aperçois quand même que la meuf dans sa tête elle a même comment dire le même accomplissement qu'un crise moine quoi pour elle c'est pareil alors qu'en vérité qu'est-ce qu'elle a elle elle est juste belle en fait et tout rien accompli ça c'est une des différences entre femme et homme il n'y a pas de problème personne énervée double standard ça dépend des genres chacun ses avantages chacun ses inconvénients voilà donc du coup elle elle a juste être belle après c'est vrai qu'elle est belle quand même si à vous et elle est au niveau de célébrité c'est... ok donc toi ton concurrence avec des gens comme ça direct la meuf que tu veux imaginons que tu voulais elle tu as le droit de viser haut je vois pas pourquoi tu pourrais pas t'as une chance en tant qu'homme c'est de pouvoir quand même en réalité avoir la meuf que tu veux vraiment alors ça va te prendre du temps parce qu'il va falloir que je travaille sur toi voilà après t'as peut-être pas besoin de taper aussi haut quand même et après tu fais ce que tu veux j'ai envie de te dire mais la chance en tant qu'homme c'est que quand tu vas travailler sur toi tu peux créer ta valeur tu peux augmenter ta valeur au niveau du statut physiquement charisme la nature féminine t'as plutôt intérêt parce que si tu tombes sur une meuf comme ça tu connais pas la nature féminine t'es cuit ça c'est sûr c'est sympa et après sachez les gars ouais mais elle c'est parce qu'elle est super bonne et tout etc c'est pour ça qu'elle dit avec des célébrités les gars sachez qu'un bon 6 déjà pareil elle reçoit les DM pareil des célébrités un bon 6 donc n'allez pas penser que ouais ça c'est juste pour les meufs qui sont vraiment au top et tout non toutes les meufs ça sont correctes qu'elles sont bien ok elles vont à la salle de sport elles font attention à elles elles sont propres elles peuvent se faire DM normal donc n'allez pas penser que c'est juste parce qu'elles sont super fraîches etc etc donc les gars pour revenir aujourd'hui si tu fais pas partie des 10% à 1% voilà la dure vérité tu fais pas partie des 10 même 20% 20-10% après ça dépend jusqu'où tu veux taper si tu veux une meuf par exemple comme elle je sais pas comment elle s'appelle Abigail bah ce gars il faut que tu fasses partie des 1% c'est son quotidien d'être elle parle avec les célébrités ça veut dire que en plus d'avoir de l'argent il faut que tu elle parle aussi en plus avec des gens qui sont célèbres donc évidemment il faut que tu travailles sur toi et ça ça va prendre du temps ok donc aujourd'hui c'est la compétition les gars Instagram il a pulvérisé il a mondialisé le marché du dating donc ça c'est la mauvaise nouvelle la bonne nouvelle pour toi c'est que tu peux travailler sur toi et augmenter ta valeur ça va prendre du temps 5, 6 ans, 7 ans ça dépend ouais c'est sûr et après il va même durer même 10 ans peut-être parce que l'oseille tout ça le temps de tout travailler parce qu'à un moment après tu seras déjà bien tu auras déjà des bons résultats c'est ça je te parle vraiment si tu veux vraiment partir tu vois mais en 5 ans déjà tu peux déjà être bien avoir le 6-pack, avoir de l'oseille etc de toute façon gars je t'explique tout dans le secret nature feminine dans Zeus il y a aussi funnel Tinder ok comme tu vas commencer à pouvoir avoir des dates inlimité tu as ton description tu pourras y aller après les meufs vont dire ouais et nous alors comment on fait vous les filles déjà vous avez de la chance parce que t'as pas besoin d'être Abigail pour pouvoir gérer un gars, un multimillionnaire un beau 6 ben ça correspond exactement à ce que je t'ai dit parce que j'ai dit que les 6 ça reçoit les DM un beau 6 en fait les meufs elles se rendent par contre la force qu'elles ont la puissance qu'elles ont elles le gaspillent bêtement durant leur vingtaine mais les filles si jamais t'es un beau 6 t'es Red Pill ça veut dire que tu connais vraiment qu'est-ce qu'un homme il veut Red Pill ça veut dire t'es conscient t'es consciente vraiment tu prends soin de ton homme tu vas à la salle t'es fraiche tu t'exposes pas sexuellement à toute la planète t'es pas sur Instagram à montrer tes fesses juste qu'on voit que t'es bien mais pas en train de montrer ton fessier à tout le monde juste tu fais ça mais tu peux avoir un millionnaire normal 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 t'as un petit travail normal juste pour qu'on voit que t'es pas une meuf lazy qui veut rien faire de la life un petit travail normal machin t'es fraiche t'es propre tu t'occupes bien de ton gars t'es pas dans le monde le mode progressiste féministe des trucs comme ça en plus t'es aware ça veut dire que t'es conscient vraiment t'es Red Pill ça veut dire que tu sais vraiment comment ça fonctionne quand le gars va voir ça il va voir que bah c'est pas une meuf qui va divorcer au moindre ah y'a plus de chocolat dans le frigidaire y'a plus de Nutella tu vois donc déjà une meuf franchement c'est easy c'est juste que les meufs elles acceptent pas elles veut pas l'accepter ah c'est ça qu'un gars veut ah bah non je lui donne pas ah non je veux pas non 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 pas du tout non non je veux faire à ma façon c'est lui qui doit s'adapter je suis spécial je suis machin parce qu'il y a beaucoup d'attention comme elle a beaucoup d'attention elle dit ah c'est moi qui fais ce qu'il veut et après à 30 ans elle chiale comme Brittany Winner comme Amber Rose comme Lala Anthony voilà parce que vous faites n'importe quoi et après vous gérez mal donc bref en tout cas ça c'est pour fermer la parenthèse pour les petites filles qui regardent cette vidéo ça c'est cadeau je vous donne du game et les gars voilà on est tous en compétition les gars si jamais aujourd'hui t'es pas au top tu peux pas avoir des 10% ta vie ça va être une galère après ça dépend ce que tu veux je sais que les gars ça leur pose pas de problème de baisser leurs standards etc mais même quand tu baisses tes standards c'est chaud quand même même si tu baisses tes standards c'est chaud parce que même si tu te dis vas-y je reste sur un 5 etc ça veut dire que si toi tu peux avoir le 5 ça veut dire que tous les autres peuvent aussi l'avoir parce que t'es en compétition avec des gars normaux en fait alors que quand tu fais partie directement des 10% bon ben déjà il y en a pas beaucoup il y a que 10% les 10% enfin 10% t'as compris ce que je veux dire bref n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire j'aime si t'as aimé cette vidéo j'aime pas si t'as pas aimé t'as tout en description pour pouvoir aller plus loin avec moi et les gars on lâche rien et on reste déterminé et il y a eu et il y a nous je vais être en camp